Bonjour et bienvenue. Bienvenue à Débat des presses, l'émission de décryptage et d'analyse des faits de l'actualité sur la RTB. C'est chaque dimanche en direct à partir de 11h et c'est avec les meilleurs analystes et éditorialistes de la presse au Burkina Faso. Ce matin, trois sujets convoqués au débat. D'abord, les opérations militaires contre les terroristes au Burkina Faso, notamment dans l'Udalan, mais aussi dans la COSI. Une montée en puissance des forces de défense et de sécurité burkinabènes qui a permis de neutraliser des terroristes et le retour de la quiétude dans les zones réconquises. Que dire donc de cette montée en puissance et comment expliquer cette situation qui s'inverse sans transition? Et est-ce qu'on peut croire à ces chiffres qui sont donnés? On en parle dans le débat de presse ce matin. Dans le débat de presse ce matin, cette révélation du journal d'investigation de l'événement, plus de 20 sous-présumés terroristes libérés dans le cadre des négociations avec Yad Agali du Gécime, des négociations menées selon le journal par l'Agence nationale du renseignement. C'est une libération qui pose le problème de la négociation avec les groupes terroristes. Et pourtant, le président Rochmar Christian Caboret, le président du FASO, avait toujours dit que lorsque vous voulez négocier, c'est que vous connaissez qui nous attaque. Aujourd'hui, comment expliquer ce revirement à 360 degrés? On en parle dans cette émission. Et faut-il vraiment négocier avec les terroristes? Et s'il faut négocier, il faut négocier de quoi s'agira-t-il. Et dans quelques instants également, on évoque le Niger avec l'élection présidentielle et la victoire de Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, mais aussi les violences qui accompagnent cette élection. Pourquoi certainement cette violence? On en parle avec nos invités. C'est Abdoulaye Bari, journaliste indépendant et analyste politique. Bonjour, Bari. Bonjour, Foussine. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat des presse, c'est Albert Nagrego de Libre Info, analyste politique éditorialiste et directeur de publication de Libre Info. Bonjour, Albert. Bonjour, Foussine. Merci d'être là pour le débat. Et troisième invité à débat des presse, Inoussa Ouedrago de Bendré, analyste et éditorialiste. Bonjour, Inoussa. Bonjour, M. Et merci d'être là pour le débat. Et on attend d'un moment à l'autre, Yacine Sanou de Omega FM. On va d'ailleurs commencer avec vous, Abdoulaye Bari. Le premier sujet, notamment, la montée en force des forces de défense et de sécurité. On l'a vu, avant, on était dans la défensive. On attendait qu'on nous attaque avant de réagir. Et dans cette stratégie, des pays comme le Burkina ou le Mali ont perdu des territoires. Quand vous prenez Koutoukou, quand vous prenez Boulkesi, ou même au Niger, à Siné Koudra, on l'a vu, on a perdu du terrain. Mais aujourd'hui, on nous annonce des neutralisations sans une inversion de la situation, sans qu'on ait une transition. Est-ce qu'il faut croire à ce qui se passe ? Je pense qu'il y a trois éléments, à mon avis, qui pourraient expliquer cette situation. Dans un premier temps, on a fait face à un phénomène nouveau. On ne connaissait pas c'est quoi le terrorisme. Nos armées, il faut le dire, n'étaient pas préparées à cette forme de guerre qui se manifestait par une terreur, d'une violence inouïe. Donc, au plan mental, au plan moral, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, un travail de telle sorte que nos armées puissent, on va dire entre guillemets, s'habituer à ce phénomène et à ce mode opératoire. Donc, il y a ce travail qui a été fait. Le deuxième élément, il s'agit aussi d'une mutation dans la forme de communication de nos armées. Nous sommes en Afrique et sur tous les pays du Sahel. L'armée, c'est la grande muette pendant longtemps. Ce ne sont pas des gens qui communiquent sur ce qu'elles font. Mais il faut noter qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait sur le terrain sans qu'on ait une communication de la part de nos armées. Et je pense que le sommet de Pau en France a marqué peut-être une certaine évolution dans la communication de nos armées. parce qu'on a vu à l'issue du sommet les décisions qui ont été prises à huis clos. La ministre de la Défense française, Florence Parly, elle est sortie. Sans que les ministres de la Défense au niveau du Sahel, ils ne s'attendaient pas sur tout. Et là, elle annonce, bon, on va attaquer. Voilà, il y aura telle opération, tel jour. L'opération sera concentrée sur la zone des trois frontières. Notre ennemi numéro un, c'est l'AIGS. Donc, que ce soit nos officiers qui étaient, je vais parler du Sahel, que ce soit eux, que ce soit les ministres, ils étaient tombés des nuits parce qu'ils ne comprenaient pas que dans le cadre militaire, on puisse annoncer des choses comme ça. C'est normal, eux, ils sont habitués à communiquer. Mais nos armées ont fait une sorte... Elles se sont dit, il faut que nous aussi, on évolue dans notre communication. Donc, aujourd'hui, il y a plus de communication, de plus en plus de communication sur les actions que mènent nos militaires sur le terrain. Mais l'élément que je ne partage pas, c'est surtout cette expression de montée en puissance de nos armées face aux terroristes. Pour moi, c'est un terme qui est politiquement adapté, mais militairement, ça ne répond à rien, dire que nos armées montent en puissance parce que la nature du phénomène auquel on fait face ne nous permet pas de dire que nos armées montent en puissance. Puisque c'est une guerre asymétrique, donc par définition, ces gens, ils sont en nombre inférieur, ils sont militairement, en termes de capacité, ils sont inférieurs à nos armées. On ne peut pas dire que nous montons en puissance. Mais Barry, en fait, quand on parle de montée en puissance, c'est un peu cette passivité qu'on avait remarquée de la part de nos forces de défense et de sécurité et qu'on voit que les choses s'inversent, les choses changent. Oui, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on n'est plus prêt à faire face au terrorisme. Et lorsque vous regardez ces attaques, dans un premier temps, on n'était pas habitué. Et lorsque vous voyez que les terroristes, ils utilisent de plus en plus des EID, le traumatisme psychologique que ça peut créer sur les militaires, c'est énorme. Mais donc, au fil du temps, on s'abitue au phénomène. On s'abitue donc à leur mode opératoire. Et au plan politique, il y a des mesures qui sont prises pour renforcer les capacités opérationnelles de nos armées. Et quand on regarde les 5 pays, c'est dit qu'en termes de budget, le budget de la défense a vraiment monté dans les 5 pays. En termes de renforcement des capacités opérationnelles, il y a eu un travail qui a été fait. Donc aujourd'hui, moralement, au plan du mental de la troupe, je pense que nos militaires sont de plus en plus prêts à faire face au phénomène. Mais il y a un autre élément qui pourrait expliquer aussi cette montée en puissance. Il y a que pendant une année, les groupes terroristes se sont combattus entre eux. C'est-à-dire, entre l'IGS et le GSM, il y a eu des combats féroces, qui font qu'ils n'étaient plus concentrés sur attaquer nos différents pays. Et finalement, ces combats-là, se sont soldés par la victoire de l'IGS sur l'IGS. Donc je pense que ça, ça a créé une sorte d'accalmie au niveau des pays du Sahel et qui nous a permis aussi de prendre le dessus. Donc on peut dire que c'est une conjugaison d'éléments qui justifie cela. Oui. Albert, est-ce que c'est votre avis également que ces chiffres qu'on nous fournisse sont bons pour le moral, sont bons pour la quiétude ? Mais comment on peut expliquer vraiment cette situation qui s'inverse sur le terrain ? Bon, il y a plusieurs raisons. Bari a évoqué d'autres raisons. Mais moi, je dirais encore que depuis plusieurs années maintenant, c'est une situation à laquelle les différentes armées sont habituées. Il y a également la mobilisation des ressources aussi en termes de logistique pour les armées et puis en termes également des moyens financiers aussi pour nos armées, ce qui est important. Mais on a vu également que dans les différents commandements aussi, les choses ont changé. Parce que quand vous remarquez que pour le cas du Burkina Faso, il y a eu un moment où le président Caboret a pratiquement fait une mutation dans les commandements, qu'il soit l'état-major, l'armée de l'air, qu'il soit également l'armée de terre au niveau général et même le ministre de la Défense, tout ça au niveau de la sécurité également. Et donc, je pense qu'à ce niveau, ça donne encore un autre temps dans la manière de gérer cette situation-là. Et il y a aussi le renforcement avec le G5 Saïel qui parfois donne un peu des façons en synergie. Il y a l'Union européenne également qui donne son appui. On a vu cette semaine avec cette tournée du ministre de la Sécurité dans la région de la Bouc du Monde, en copayant de l'Union européenne, qui a financé cette affaire de Garcy, le groupe d'action, je pense, pour l'intervention rapide. Donc, on s'est dit qu'avec tous ces moyens qui sont mis en œuvre, avec le commandement revu également, il y a beaucoup de raisons qu'il puisse y avoir un changement. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi de façon fondamentale, il y a les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. C'est vrai que ça ne fait pas l'unanimité dans l'opinion parce qu'il y a des gens qui trouvent que le recrutement est opaque et puis il y a des exactions en grève parfois dans l'opération que ces éléments mènent avec les soldats burkinabés. Mais quand vous causez également avec l'armée burkinabé, ils reconnaissent que l'arrivée, par exemple, des volontaires de défense pour la patrie, c'est un ouf de soulagement. Ça contribue également énormément à la lutte contre le terrorisme. Et je pense que le président Di Faso l'a reconnu plusieurs fois et même le premier ministre l'a reconnu également. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent en synergie, en tandem et que ça marche très bien dans les différentes régions qui étaient en proie au terrorisme. Mais au-delà, on peut prendre par exemple le cas symbolique, par exemple, de Guibo, la province du Soum, qui était à un moment donné maturisé, si on peut le dire ainsi, et depuis un certain temps, trouve que ça commence à aller, et la ville reprend son cours normal dans cette localité. Ça veut dire que l'armée est aussi en train de prendre un peu le devant des choses. On peut, moi, pour me résumer, j'ai dit, on peut accepter ces chiffres parce que ce n'est plus l'époque où on attaquait les détachements militaires, ce n'est plus l'époque où les soldats burkinabés tombaient en embuscade régulièrement, ce n'est plus l'époque où, par exemple, des gens sont pris, des civils ou des travailleurs de l'État sont pris parfois en plein service ou dans des villes et puis sont enlevés, parfois tués. On voit que le taux a baissé nettement, comparativement à ce qu'on voyait par le passé. Donc, on peut se dire que ce sont des indicateurs qui nous permettent de comprendre qu'il y a une évolution. Moi, j'ai remarqué que dernièrement, le chef d'état-major général de l'armée, il se déplace beaucoup du nord au sud, de l'est à l'ouest, où il visite les garnisons, il encourage également les troupes. On sent qu'il y a une mobilité qui est là et on sent qu'il y a véritablement cette envie de faire avec les pays voisins aussi, sur les zones frontalières. Oui. Et Inoussa, vous êtes un peu aussi dans cet optimisme qu'il y a les forces de défense et de sécurité, le travail qu'ils font sur le terrain. Pendant qu'on accueille Yacinthe Sanou, merci d'être là pour le débat. Il y a aussi l'action des volontaires de défense de la patrie. On l'a vu dans le cadre de la visite du ministre Oussedi Kompahoré à Arbinda, où finalement, des témoignages montrent qu'en termes de renseignements, ces VDP, ils sont pour beaucoup de choses. Et donc, faut-il croire à ces chiffres qu'on nous donne ? Cette montée en puissance de nos armées, votre avis ? Pour les chiffres, il est laissé à chacun le choix de croire ou de ne pas croire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans la communication de l'armée, ils ont besoin aussi de rassurer les populations. Ils ont besoin de communiquer aussi avec l'adversaire. Et moi, je pense même d'ailleurs qu'il manque à notre armée un volet propagande. Parce que la guerre n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Et dans la psychologie de la guerre, notre armée doit être à mesure de donner des informations à notre camp, de sorte à ce que ceux qui se sont enrôlés avec les terroristes commencent à avoir peur. Et donc, vrai ou pas vrai, le plus important, c'est de voir l'impact que cette communication a. Et je pense que ça a un impact, effectivement, aussi bien sur nos populations. Parce que, bon, il y a le sentiment de sécurité qui s'est créé. On a le sentiment que nos FDS font quelque chose quand même. Donc c'est bon à prendre. En plus, pour l'armée elle-même, c'est une bonne chose. Que les troupes sachent qu'au nord, à l'est ou à l'ouest, leurs collègues font un formidable travail. Je pense que c'est bon à prendre. Et effectivement, du point de vue politique aussi, je crois que ça fait de bons points pour les hommes politiques. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas qu'on gagne des batailles. Ce n'est pas de gagner la guerre. C'est de gagner la paix. C'est ça qui est le plus important. Et gagner la paix passe par avoir le cœur des Burkinabés. C'est de conquérir le cœur de ceux qui avaient pris les armes. Et pour moi, c'est le combat le plus important que nous devons mener. Et sur ce plan, je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait par plusieurs organisations de la société civile. Certainement qu'on va y arriver dans le cours du débat. Oui, Yacinthe, on l'a vu ces derniers moments, cette communication dont a évoqué Abdoulaye Bari, mais aussi Inoussa, de l'armée Burkinabé, où on n'est plus encore dans la défensive. On est dans l'offensive. On va vers l'ennemi. On essaie de les neutraliser. On les recherche. On a même suivi des reportages sur la télévision nationale où le reporter a dit clairement que maintenant, ce sont les terroristes qui se cherchent. Moi, je suis toujours un peu gêné quand on convoque ces gens de si j'ai un débat. Parce que pour moi, dans une armée normale, ce n'est pas aussi singulier que ça. Malheureusement, les victoires de notre armée sont aussi rares que celles de nos étalons. Et ça devient des événements à chaque fois que ça a lieu. Sinon, normalement, cinq ans après avoir été éprouvé par ce phénomène terroriste, on ne devrait pas être là à compter. Aujourd'hui, on a une victoire. Demain, on compte les morts. Après, demain, on a une victoire. Et je pense que ça dénote un peu, au moins aujourd'hui, avec cette actualité, d'une certaine avancée. L'armée de Bukinabé, il est clair, n'est pas encore à la puissance optimum, mais a avancé dans l'adaptation au conflit auquel elle fait face. Aujourd'hui, on a vu avec l'acquisition des moyens, que ce soit aériens ou que ce soit roulants avec les motos et même la disposition de notre armée sur le territoire de Bukinabé, qu'elle s'est vraiment adaptée à ce qui se présente comme situation et comme attaque terroriste. Mais derrière ça, il y a également d'autres situations. C'est vrai que c'est bon à prendre ce genre de chiffres avancés. C'est bon à prendre cette avancée communicationnelle, même si elle a pour moi d'autres relents, parce qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de quantifier ces genres d'événements parce que l'armée a plus ou moins réussi à boucher les fuites qu'il y avait en matière d'incidence sécuritaire dont elle est victime. Donc, elle fait passer maintenant, elle s'avocie de plus en plus. Et donc, on est enclin à penser, comme le dit Inoussa, qu'on est dans le domaine de la propagande pour ce qui est de la communication de l'armée. Mais pour ce qui est sur le terrain, il faut aussi noter un élément qui est aujourd'hui émanant, c'est celui de la présence des VDP qui, aujourd'hui, aux côtés de notre armée, que ce soit dans le combat ou dans le renseignement, ont un impact visible. Maintenant, derrière cette question aussi, il y a tout ce qu'il y a comme problématique des droits de l'homme. Lorsque vous donnez une kalachnikov et une moto à un individu sans lui enseigner, tout ce qu'il y a comme règle à suivre, naturellement, on va vers des bavures. Et aujourd'hui, on en a qui sont de plus en plus dénoncées. Donc, il va falloir recadrer et formaliser cet impact des VDP, cette participation des VDP. Bien sûr, on a vu avec la visite du ministre de la Défense, déjà, auprès des VDP, qui a un intérêt du gouvernement pour la participation de ces volontaires pour la défense de la patrie. Mais je pense qu'il faut carrément commencer à formaliser leur participation et surtout penser à l'après. Au Burkina, on a cette maladie-là qui fait qu'on manque de prospectives. Que ferait-on de ces VDP une fois qu'ils n'auront plus le phénomène terroriste en face ? Aujourd'hui, dès maintenant, il faut commencer à y penser. Si vous armez des gens, vous les nourrissez à la sève de la guerre, demain, il va falloir trouver un moyen de les démobiliser. Surtout que ce ne sont pas des gens qui sont formés de façon classique comme les militaires au Burkinaabe. Donc, tout ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à la prospective pour ne pas être dépassé. Déjà, on l'a vu dans les moyens et les équipements de nos armes. On a dû s'adapter au fur et à mesure. On manquait d'anticipation. Aujourd'hui, ça commence à aller. Il faut commencer à penser à demain. Et surtout, aujourd'hui, avec ces velléités des négociations et autres, il faut également penser à comment gérer l'après, les accords qui vont être signés également avec ces groupes armés terroristes-là. Oui, et Barry, Yacinthe l'a dit, c'est vrai que les victoires sont rassurantes, mais elles doivent être encore plus pour davantage rassurer sur le terrain, même si, également, la stratégie demande toujours à être parfaite. Bien sûr. Mais ce que vous avez oublié de signaler aux téléspectateurs, c'est que Yacinthe, il est venu en retard. Il est venu, il a les jeux rouges, il vient directement d'un carré. Ça, c'est le bobo et le peul. Donc, nous, on ne rentre pas dedans. Entre parenthèses. Nous, on ne rentre pas dedans. Yacinthe, c'est seulement qu'il n'est pas passé sous un hangar avant d'arriver ici. Bon, effectivement. Au fait, il ne faut pas qu'on pense que la victoire ne sera que militaire. Vous pouvez équiper les armées avec les équipements sophistiqués de dernière génération. La guerre contre le terrorisme ne sera pas gagnée militairement. Ce n'est pas possible. Et parce que, moi, mon analyse, parce que je travaille sur ces questions, pour résoudre la question, il faut que nous assumions notre part de responsabilité dans le terrorisme. Et ça, c'est un niveau étatique. Pourquoi est-ce que tout ce qui arrive au Sahel aujourd'hui, c'est du terrorisme ? Je dis non. Tous les morts du Sahel ne sont pas liés au terrorisme. Il y a des règlements de comptes au niveau local. Il y a des gens qui ont régié le terrorisme, pas d'un point de vue idéologique parce qu'ils croyaient en un djihad et qu'ils pourraient libérer la planète. Non. Il y a des raisons de gouvernance qui sont évoquées. Et je vais vous donner un exemple. Dans la zone de Tilabiri au Niger, lorsque le Niger a eu une alliance avec la rébellion de Touareg, donc pour mater une résistance au niveau local, donc ils ont, par ce phénomène-là, renforcé les rangs de l'EIGS. Pourquoi ? Ceux à qui ils se sont attaqués, les chiffres montrent que 60% de ces gens ne connaissaient ni lire ni écrire et 60% ne priaient même pas. Mais ils ont régié l'EIGS parce qu'ils avaient besoin de se venger. Ils avaient besoin des armes pour se venger parce que, ne l'oublions pas, l'État postcolonial nous a créé énormément de problèmes et les grandes réformes au niveau international, j'allais dire qu'on nous a imposés, ne nous a pas permis de construire nos nations. Je veux parler de cette histoire de décentralisation qui n'a servi qu'à promouvoir des cadres corrompus au niveau local et à un moment donné, dans certains pays, la justice n'a pas été une véritable justice. Et donc, la décentralisation a désengagé l'État de son rôle de régulateur des conflits sociaux. Et donc, au niveau local, tant qu'on avait un État puissant qui pouvait imposer son pouvoir, il n'y avait pas de problème. Mais une fois que l'État s'affaisse, au niveau local, les divergences, donc les conflits, renaissent, mais dans un contexte où les gens, désormais, ont accès aux armes. Donc, la question du terrorisme pose fondamentalement aussi un problème de gouvernance qu'il va falloir revoir parce qu'il y a des questions de justice sociale, que ce soit dans le centre du Mali, que ce soit dans certaines zones de Burkina ou du Niger, il y a une question de gouvernance qui se pose. Donc, pour reprendre le fil de mon analyse, on ne gagnera pas la guerre contre le terrorisme militairement. Le développement dont on parle, c'est bien d'apporter le développement, mais à lui seul, il ne suffira pas. Parce que lorsqu'on regarde les chiffres, parce que beaucoup ont tendance à nous dire que, en tout cas, les experts, les analystes occidentaux, qu'il y a du terrorisme parce qu'il y a la misère. Je dis non. Lorsqu'on regarde au Burkina, le terrorisme a commencé, par exemple, à Djibo. Mais si vous regardez les indices de pauvreté au mois où le terrorisme commençait à Djibo, ils étaient à 21% par rapport à un taux national d'inégalité qui était à 40% selon les chiffres de l'ISD en 2015. Lorsque vous prenez les trois grandes régions du Mali, Kidal, Tombouctou et Gao, un an avant 2012, c'est-à-dire donc avant l'éclatement de la crise, on se rend compte que la pauvreté était, les indices étaient moindres dans ces zones-là que par rapport à certaines zones du Mali, notamment Kay et Sikasso. Donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui, nous pensions que militairement, nous allons équiper nos armées et puis gagner le terrorisme ou apporter le développement et gagner le combat contre le terrorisme. Ça ne suffira pas. Il va nous falloir, en tant qu'État, nous interroger sur la gouvernance et changer de paradigme par rapport à l'analyse du terrorisme. Je vais vous dire une chose par rapport à l'Algérie, qui est un exemple palpant parce qu'il parlait des VDP tout de suite, parce que ça a été inspiré du modèle algérien. Lorsque le FIS a gagné en Algérie en 1990 et qu'il y a eu la guerre civile, on a assisté à une première phase de 1990 à 1997 au tout militaire où il fallait éliminer tout ce qui était suspecté d'être adversaire. Tout à fait. Quand il y a prise d'otages, non seulement on élimine les pleineurs d'otages, on élimine les otages. Mais à partir de 1997, on s'est rendu compte que le tout militaire n'a fait qu'occasionner des milliers de victimes civiles. Donc, il a fallu revoir une deuxième phase qui est celle de la concorde nationale où on demande à tous ceux qui sont prêts à renoncer à la violence, on signe, voilà, on ne vous fait plus rien. Il y a eu une deuxième phase à partir de 2003 jusqu'à 2006 où on dit, bon, on va signer la loi de la Charte de la Réconciliation Nationale avec tous les combattants qui n'ont pas commis de crime. Donc, je vais dire, il y a l'outil militaire qu'il faut renforcer au niveau national, il y a le développement qu'il faut apporter, il y a la question de la gouvernance qu'il faut apporter, mais dans un troisième temps, il va falloir qu'on s'interroge sur notre propre responsabilité dans le phénomène terrorisme et apporter la réconciliation nationale. C'est des questions de gouvernance qui se posent. Tout à fait. On va évoluer, si vous le voulez bien, Yacinthe, en même temps qu'il y a une montée en puissance des forces de défense, et de sécurité sur le terrain, on voit aussi qu'il y a de la négociation en bas. L'événement, un journal d'investigation a fait la révélation cette semaine que plus de 20 présumés terroristes ont été libérés avec des négociations avec l'ANR, l'Agence nationale de renseignement et pourtant, le président du FASO avait toujours dit que si vous connaissez là où sont les terroristes, si on doit négocier ceux qu'on connaît là où ils sont et qui nous attaquent. Donc, aujourd'hui, on sait maintenant qui nous attaque. Je pense qu'il faut faire un distinguant entre le discours politique, le discours médiatico-politique et la réalité sur le terrain. Je pense que même le portefeuille du gouvernement a réagi également après, donc, les différentes sorties médiatiques et il a été démenti très vite par l'événement. mais je pense qu'il y a un discours politique officiel qui est tenu, qui tient peut-être d'une stratégie de communication à l'aise avec le concours du gouvernement burkinabé dans tout ce qu'il y a comme négociation. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Il y a une négociation entre le Burkina et notamment le GESIM. Aujourd'hui, c'est un fait dans les régions comme la boucle du Moun, comme la région du Nord, comme la région du Sahel. Il y a des initiatives que ce soit locales ou que ce soit portées depuis Ouagadougou de négociations avec ceux-là qui ont pris les armes. Et il y a des résultats sur le terrain. Il y a des populations qui sont plus ou moins pas inquiétées aujourd'hui par des groupes armés terroristes parce qu'elles ont quand même modiste vivant vie avec ces groupes-là qui les laissent vaquer à leurs occupations et n'ont qu'une certaine occupation territoriale sans avoir ces attaques là contre ces populations. Aujourd'hui, c'est un fait au Burkina et quel que soit le discours politique qu'on pourra tenir, ces négociations ont bien cours. Maintenant, je pense que ça, c'est parti pour moi du sommet de peau quelque part. Lorsqu'on a identifié clairement l'ennemi Abad comme étant l'État islamique, on a plus ou moins écarté le GESIM de la ligne de mire et plus ou moins avec les avancées notamment qui ont décapité ce groupe-là, on a pu peut-être travailler à l'affaibli. Et aujourd'hui, on peut négocier quelque part avec ce groupe-là. Ça permet d'éclaircir, comme vous l'avez dit, de savoir maintenant avec qui nous attaque, qui est en face de nous. Si on sait que ce n'est pas ce groupe-là, c'est qu'on saura quel est l'autre camp qui existe aujourd'hui. parce que déjà, Barry l'a abordé tout à l'heure avec, il y a aujourd'hui des poches d'insurrection armée locale au Burkina où les gens sont enclins à prendre les âmes pour défendre certaines choses, pour exprimer certaines frustrations. Et donc, il va falloir faire le distinguo si on veut vraiment faire une lutte contre le terrorisme efficace. Mais dans ce processus de négociation, pour moi, il y a deux éléments clés. Un, ça serait la transparence. Forcément, il faut que le Burkina Bé sache avec qui on négocie et qu'est-ce qu'on offre en contrepartie de quoi. Clairement, il ne faut pas que ce soit après un travail de l'investigation comme ça, il y a 29 terroristes, présumés terroristes qui ont été libérés et que le Burkina Bé se lève un bon matin et le découvrit que nos prisons, plus ou moins ceux-là qu'on voyait comme étant emprisonnés pour faire le terrorisme sont libérés. Je pense qu'il va falloir être transparent sur ces actions-là pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe et suivre les évolutions. Ensuite, pourquoi être transparent ? Parce qu'il y a même une question de solidarité. Si vous n'êtes pas transparent et que des terroristes libérés au Burkina attaquent au Mali, j'imagine tout ce qu'il y a comme conflit diplomatique derrière que vous aurez à gérer. Et deuxième point, justement, en lien avec cette transparence, pour moi, il faut forcément que ce soit une solution inclusive, qu'il y ait une synergie des pays du G5S. Si le Burkina seul négocie dans son coin avec un groupe terroriste, ça n'aura aucun impact sur le phénomène que nous vivons dans cet espace-là. Il faut forcément que nous soyons de concert. On choisit avec qui il faut négocier et pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir et qu'est-ce qu'on ne peut pas. Je pense qu'en jouant du bâton et de la carotte, on peut parvenir, en tout cas, à négocier avec certains qui ont pris l'exemple. Ensuite, il va falloir, dans cette négociation, penser à une autre partie, pas seulement ceux qui ont pris les armes. Aujourd'hui, il faut forcément négocier avec ceux qui fournissent ces groupes-là en armes. Il y a, quoi qu'on le dise, des pays individualisés, des pays, des personnes ou des individualisés ou des pays même derrière qui ont intérêt à fournir des armes à ces groupes-là. Il va falloir négocier avec eux. Et je pense que c'est dans l'initiative du système sexuel qu'on peut déjà identifier ces personnes-là et avoir un dialogue franc avec ces personnes-là. Oui, Barry, on l'a vu au Mali, par exemple, cette négociation avec les groupes terroristes, notamment le GESIM, ça a été décidé dans le cadre d'un dialogue national. Ici, ce n'est pas le cas. On apprend par des révélations de journaux que c'est l'ANR qui mène la danse. Oui, vous l'avez... Donc, est-ce que ça ne pose pas la question de transparence dont évoque Yacinthe ? Vous avez en partie raison. Mais pour situer le contexte burkinabé, le 19 juin 2020, le président du FASO s'est rendu à Guibo et lors de son séjour, il a eu une rencontre avec les forces vives de la région dans une grande salle de conférence. Et à l'occasion, les forces vives de la région ont dit au président du FASO, le président Caboret, qu'elles estiment qu'il est important de tendre la main aux frères qui sont passés de l'autre côté parce qu'il faut essayer de tamiser aussi cette situation. Tous ceux qui sont partis là-bas ne sont pas partis parce que, d'un point de vue idéologique, ils étaient des terroristes. Il y a des gens qui ont été contraints, c'est difficile à dire, mais c'est aussi la vérité, qui ont été contraints parce que, bon, on ne leur a pas offert un autre choix. C'est ça aussi la vérité, elle peut faire mal. Et donc, au niveau local, on a demandé au président du FASO qu'il serait nécessaire de tendre la main aux frères qui sont passés de l'autre côté. Le président a dit, OK, j'ai compris, on essaiera de voir. Donc, ce qui s'est engagé au niveau étatique, c'est de laisser les populations au niveau local, puisque c'est eux qui connaissent ceux qui sont de l'autre côté, c'est de leur laisser le soin de voir ceux avec qui on peut négocier. Donc, ils ont engagé ces négociations au niveau local et ça a permis de ramener beaucoup de gens qui étaient passés de l'autre côté. Aujourd'hui, à Guibault, par exemple, ils peuvent aller prier à la mosquée sans qu'on leur fasse quelque chose. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on s'est rendu compte que dans la prison de haute sécurité de Zinarié, il y avait près de 700 présumés terroristes qui étaient arrêtés là-bas, qui étaient en détention. Mais à l'analyse donc responsable et objective donc de l'ANR, et des autres structures de l'État, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui étaient là-bas qui n'avaient rien de terroriste. C'est-à-dire, peut-être l'armée a été manipulée, c'est normal, ça arrive en termes de renseignements sur le terrain parce que, comme je le disais, les gens sont dans leur conflit au niveau local. Si, par exemple, ils peuvent donner un mauvais renseignement à l'armée pour résoudre leur conflit, pour résoudre leurs problèmes, ils vont se venger, c'est normal. Donc, nos armées, quand je dis nos armées, c'est le Sahel, quand on s'est rendu compte que dans la prison de haute sécurité des Uniarais, il y avait beaucoup de gens qui étaient en détention qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme, donc on a essayé de les libérer pour... Donc, ces deux éléments réunis nous ont permis d'avoir une certaine accalmie. Le troisième élément, Yacinthe l'a évoqué, c'est donc après le sommet de Pau en France, on a dit... La décision qui a été prise était donc de concentrer les actions militaires sur la zone des trois frontières, mais avec comme ennemi numéro un, l'EIGS, c'est-à-dire l'État islamique au Grand Sahara. Donc, au bout d'une année, on s'est rendu compte qu'on a réduit les capacités militaires, donc les capacités de nuisance de l'EIGS, mais par contre, les Gécimes qui n'étaient pas désignés comme ennemi numéro un a pris le dessus et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est les Gécimes qui attaquent, que ce soit dans le nord du Burkina, l'Oudalam et un peu vers la zone de Bafora, que ce soit au Mali ou au Niger, c'est les Gécimes qui sont aujourd'hui en train de commettre tout ce qui est attaque terroriste. Donc, la décision au niveau régional et au niveau international, donc avec l'implication de la France, a été décidée lors du dernier sommet du G5 Sahel de... Voilà, à Indiamena, désormais de changer la donne, c'est-à-dire qu'on ne négocie plus avec les Gécimes, c'est-à-dire l'Iyad Agali, et vous avez vu dans la conférence de presse, le président français Emmanuel Macron a dit qu'on ne va pas négocier ni avec Amadou Koufa ni avec l'Iyad Agali. Donc, désormais, au niveau régional, il n'y a aucune négociation officielle avec les Gécimes. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de passerelle de communication entre chaque État et les Gécimes parce que, en tant qu'État, il y a la décision qu'on peut prendre au niveau régional. mais si moi, en tant qu'État, je sais qu'il y a des passerelles et que je peux entrer en contact avec l'Iyad Agali et que ça va créer une situation d'accalmie dans mon pays, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Donc, on va dire, pour résumer sur la question des Gécimes, au niveau régional, au niveau du G5 Sahel, il n'y a aucune négociation avec les Gécimes parce que c'est ce qui a décidé le sommet de Diamena. Mais, au niveau des États, c'est possible qu'il y ait des passerelles parce que vous avez des trafiquants qui font ce travail, qui viennent vous voir tous les jours. Je suis en contact avec Iyad Agali, je suis en contact avec Amadou Koufa, je peux faire quelque chose et en tant que président, on ne va pas s'asseoir voir son pays périr sans accepter cette main tendue. Oui, Albert, c'est votre avis également qu'il y a le discours officiel mais il y a aussi ce qui est inavoué et qui peut ramener la quiétude et le calme aussi au sein des communautés. En fait, j'ai eu l'occasion d'écouter les deux et ça me donne beaucoup de choses à dire à la fois. D'abord, il faut savoir qu'en matière de négociations pareilles, il n'y aura jamais de négociations officielles. Officielles, ça veut dire qu'on va convoquer des rencontres où on va discuter devant les caméras, devant les micros et puis tout le monde le sache. Il n'y aura jamais de négociations officielles mais la négociation va toujours exister. Et je l'ai déjà dit ici, une fois, j'ai dit le ministre de la communication, Rémi Denguinou, a dit qu'il y a à peine un ou deux ans qu'il y avait au moins 700 présumés terroristes à la prison de haute sécurité. J'ai posé le problème ici quand on libérait Soumayé Lassissé et puis les autres otages. J'ai dit les 700 terroristes, on n'a jamais vu un jugement officiel au Burkina ici où on dit des terroristes passent à la barre aujourd'hui. Ça veut dire que parmi ces 700-là, il y a des présumés innocents et il y a également des terroristes. Tant que vous ne jugez pas, vous ne condamnez pas, vous ne libérez pas, ils vont toujours constituer des monnaies d'échange. Et ces monnaies d'échange, il faut être d'accord aujourd'hui. Si par exemple le cas Eliott qui a été enlevé à Guibo, un groupe terroriste dit que nous avons Eliott et nous libérons Eliott contre 50 terroristes à la prison de haute sécurité de Lumbila ou je ne sais pas, Zignaré, vous allez voir que l'État burkinabé, il y a une forte chance que l'État burkinabé accepte de le faire. Et ça a toujours été comme ça. Dépis à Tétéo Mali, il y a eu des prisonniers présumés terroristes qui ont été libérés contre des otages français. Et récemment, sous la transition avec Bandao également, on en a vu qui a été libéré contre Soumaïla Sissé et d'autres français. Et même dans le cadre politique, on a eu des gens qui attrapent les opposants qui mettent en politique et quand ils veulent taire l'affaire, on vous donne des conditions, on vous libère votre leader politique et puis vous cessez également de faire. Ça va toujours exister. Maintenant, Barry a signifié le cas de Djibo où le président du Faso était en visite en juin. Moi, je pense que si ça part de cette rencontre, c'est que le gouvernement a manqué dans la communication. Parce que là, si on veut les libérer, on le dit officiellement. Le président du Faso gracie des gens à la fin de l'année. Mais c'est ceux qui ont été jugés. Oui, mais le cas ici, on suppose donc que c'est des présumés innocents. Mais quand on lit l'article du journal, ça va au-delà de l'explication que Barry donne. Moi, on était dans un contexte politique également où il y avait des élections. Rien n'a exclu. Peut-être que ça peut être également des formes d'échange. Tout est possible. Moi, ça me dérange aujourd'hui qu'on libère peut-être 20 prisonniers sous l'explication de Barry. Et sans qu'on ait le courage de le dire officiellement qu'au regard de ça, 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 des gens qui étaient présumés de terroristes ont été libérés. Le journal précise qu'il y a des grandes figures et il donne des noms. Abdoulaye Sekou Diallo dit Zubairou ou encore Oumaru Diallo dit Rouga ou Wassiou. Et ce sont des gens, selon le journal, l'événement, qui sont en direct collaboration ou pour ne pas dire en relation directe avec des gars comme Ahmadou Koufa ou encore le chef du GESIM Yad Agali. Tout à fait. Enfin, le vrai problème, ça va créer une contradiction dans cette gestion de la crise austrénelle parce que Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'il n'y a pas de négociation encore avec Koufa ni Yad Agali. Au Mali, on sait que le Mali est très avancé sur les questions des négociations. Je pense qu'ils avaient créé même un service officiel pour cette affaire pour prendre contact avec Ahmadou Koufa et puis bien d'autres d'ailleurs, Yad Agali. Alors, quand on prend le Niger aujourd'hui, ce n'est pas exclu qu'il soit dans cette dynamique et le Burkina en train d'enclencher aussi sa dynamique. Est-ce que la France qui soutient le G5 Sahel va continuer dans cette position de négociation ou elle va rester ferme sur sa position ? Dans tous les cas, je pense qu'elle n'a pas encore d'otages au Sahel. Elle n'a plus d'otages au Sahel sauf erreur. Maintenant, il faut savoir aussi que le cas de la négociation au Burkina a commencé depuis longtemps. Les premières informations étaient données par Africa Intelligence et je vais dire comment dire Africa Intelligence qui était la lait du continent en quelque sorte aujourd'hui qui avait annoncé que lors d'une visite du président Kaboré à Dakar avait eu langue avec des négociateurs et après ça, je crois que le gouvernement Burkina avait tenté de démentir que le président n'a jamais eu langue avec des négociateurs à Dakar. Après cette affaire de Dakar, on est arrivé aujourd'hui à cette affaire de libération de ces présumés terroristes-là et le président Kaboré l'a si bien dit qu'il a reçu des groupes armés en griffes terroristes dès sa prise de fonction au premier mandat. Donc, il faut se dire que c'est des choses qui passent déjà et ce n'est pas la première fois que ces négociateurs-là circulent dans nos pays depuis la chute de Blaise-Compahorée en passant par la transition jusqu'à aujourd'hui ils continuent de circuler et c'est véritablement aujourd'hui. Ils ne vont pas l'arrêter, ils vont continuer. Et moi, je pense qu'il faut plutôt penser de plus en plus vers la reconversion de ces groupes armés parce qu'à Djibo, on a vu et moi, par exemple, le correspondant de Libre Info nous a fait carré plusieurs fois comment des présumés combattants sont revenus volontairement à Djibo pour voir leurs parents pour dire que c'est fini, ils déposent les armes, ils veulent être des siens désormais. Ils ne sont répantis. Tout à fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est dans la dynamique de penser à la reconversion ? Le Niger l'a fait depuis longtemps avec les combattants de Boko Haram où le Niger avait tendu la main pour dire que ceux qui veulent peuvent venir déposer les armes librement et puis on essaie de voir leur reconversion. Est-ce qu'il ne faut pas mener le débat, la réflexion de plus en plus vers ce côté-là que de vouloir encore créer la psychose, la barrière pour dire qu'on n'est pas prêt à négocier ? Pourtant, on connaît ceux qui nous attaquent aujourd'hui, c'est le groupe de Yadagali, c'est Amadou Koufa, c'est le plus souvent ces deux groupes-là qui attaquent le Burkina. On va permettre à Inousa d'intervenir mais d'abord, Barry va préciser sur sa pensée. Oui, enfin, Albert, au fait, moi, c'est peut-être dommage, je n'ai pas lu le journal et je ne doute pas de la crédibilité du journal. C'est un journal sérieux que je connais. Je n'ai pas lu le contenu du journal. Les informations que je donne sont des informations que j'ai en tant que journaliste. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous sur les libérations des innocents, si on s'est rendu compte que c'est des innocents, on n'a pas besoin de faire l'étapage médiatique. Il y a en droit ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Vous, désormais, six mois à passer, je ne veux pas vous voir, je vous indexe comme étant un terroriste et qu'on vous prend. Vous bénéficiez de la présomption d'innocence jusqu'à... Le sujet, il est délicat. Je peux terminer. Albert, vous me permettez, oui. Je peux terminer. Au fait, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. En français, facile, vous êtes innocent, c'est ce que dit le droit à Burkinabé, vous êtes innocent jusqu'à ce qu'un tribunal rende un arrêt et vous désigne comme étant coupable du crime qu'on vous reproche, OK ? Mais quand les militaires ont arrêté ces terroristes, je ne pense pas qu'il y ait eu un tapage médiatique pour montrer ces présomètres... Oui, et en son temps, les organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty avaient commencé même à indexer les questions de délit des faciès. C'est-à-dire que vous avez un visage qui ressemble à un truc, voilà, on dit bon... Oui, moi, je vais dire au-delà du délit de faciès, c'est normal que dans la guerre contre le terrorisme, on arrive à commettre des erreurs sur le terrain. C'est humain. C'est humain, on peut commettre des erreurs. Mais le plus important, c'est de se rendre... Une fois qu'on se rend compte des erreurs, qu'on essaie de corriger. Donc je vais dire, si l'État prend l'initiative de libérer des présumés terroristes qui, après coup, on s'est rendu compte que c'est des innocents, moi, je ne pense pas qu'il y ait du tapage médiatique à faire. Non, il y a du tapage médiatique à faire. Quelle fois, vous prenez Abdoulaye Diallo qui a été libéré, qui est une figure de proue, il y a eu affichage de son... Il a été recherché par la gendarmerie avec publication de ses images dans les médias. Lorsque vous prenez un homme comme ça et que demain, vous êtes enclin à le libérer, soit il est innocent ou dans les questions de négociation, je pense que Oussemi Tamboura, pour parler du gouvernement, doit nous dire ce qui se passe. C'est aussi clair que ça. Avant lui, d'ailleurs, parce que le journal parle du premier semestre de l'année 2020. Donc, ses libérations sont intervenues dans le premier semestre de l'année 2020 et ses libérations, ses négociations parce que je crois que l'un des négociateurs, c'était Bag, Ag, Moussa, je ne me rappelle pas bien, le Malien qui a été tué par l'armée française, je crois, au Sahel. Donc, en fait, c'est dommage parce que Barry n'a pas lu l'article. Moi, tel que j'ai lu l'article, ça veut dire que le sujet, il est aussi délicat. On ne peut pas permettre la libération de ce type de terroristes-là, de ce type d'angrives terroristes, de ce type de trucs sans communiquer comme si c'est déjà qu'on avait pris dans les... On ne s'est pas compris. Moi, mon intervention ne porte pas sur les leaders dont je vous parle. Je dis que l'État burkinabé a presque coup s'est rendu compte que les 700 terroristes qui sont retenus dans la prison de haute sécurité des Générés, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui étaient purement des innocents et on les a libérés. Mon analyse ne porte pas sur l'écrit journal. Tout à fait. Ça, c'est notre sujet. Oui, donc, Inousa, votre réaction sur ces questions de négociation, les uns et les autres l'ont dit, personne ne vous dira officiellement qu'on négocie avec qui que ce soit, mais ce sont des actions parfois inavouées et peut-être inavouables. C'est possible, mais je pense que les uns et les autres ont abordé un élément qui est important, c'est le fait que les populations elles-mêmes à la base décident de prendre en main certaines questions parce que ceux qui nous attaquent le plus souvent sont connus des communautés dans les localités où ces attaques-là ont lieu. Ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs et à plusieurs reprises, des gens ont montré l'intérêt pour eux, si l'État leur permettait, de dialoguer avec ces gens-là, ces fils perdus, entre guillemets. il y a deux ou trois jours où j'ai discuté avec un leader de police de proximité, on peut appeler ça comme ça, des laisses, Django pour ne pas le citer, et il dit que ceux qui nous attaquent à l'aiss... C'est un courant euro, c'est pas une police de proximité, c'est un courant euro, il faut être clair. Donc il dit clairement qu'ils connaissent ceux qui font certaines choses dans la localité et ils connaissent leurs parents, donc ils sont capables de discuter avec eux. Et ça, c'est un premier volet qui a permis aussi bien à l'est qu'au nord, dans le Sahel notamment, de faire venir certains égarés qui ont déposé les armes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'association Django, qui a fait aussi un travail formidable sur le terrain pour récupérer certains. Donc ça, ce sont des aspects sur lesquels est-ce qu'on va appeler sa négociation ? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça a permis d'avoir des résultats sur le terrain ? Je crois que c'est ça qui est le plus important et c'est ce que nous recherchons. Maintenant, dans la stratégie militaire aussi, il y a le fait d'utiliser l'ennemi pour combattre l'adversaire. On utilise l'ennemi lui-même pour combattre. Et je pense que dans notre cas, on est un peu dans ça. Dans l'art de la guerre, ce ne se le démonte. comment utiliser justement l'ennemi pour atteindre ses objectifs ? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux que nous sommes en train de libérer, si c'est vrai qu'ils ont été libérés, ceux qu'on est en train de libérer là, est-ce qu'on peut les utiliser pour calmer les autres ? C'est possible. Est-ce qu'on a réussi à les retourner en prison avant de les libérer ? Ce n'est pas une hypothèse à écarter. Tout à fait. Et donc, ce sont des éléments sur lesquels nous devons réfléchir et puis aller de l'avant. Maintenant, on peut effectivement épiloguer sur est-ce qu'on doit nous informer de tous les prisonniers de guerre qu'on libère ? Attention, nous sommes en guerre. Et pour des raisons d'État, on peut même libérer. Mais récemment au Mali, je crois que par le fait d'une ONG, je crois qu'il y a eu des négociations entre communautés et souvent certains groupes terroristes pour arriver à une certaine accalmie. Oui, Yacinthe. Les négociations entre communautés et ces groupes-là n'ont pas les mêmes contreparties que les négociations entre l'État central et ces groupes-là. Ces communautés n'ont déjà pas le pouvoir ni la capacité de pouvoir libérer ne serait-ce qu'un seul prisonnier ou prisonnier terroriste. Pour moi, si Inousa veut se sentir burkinabés et en sécurité, son voisin qui a été arrêté comme prisonnier terroriste, si demain, il vient au cantier, il faut qu'Inousa sache dans quel cadre il a été libéré. C'est aussi simple que ça. Parce que nous sommes bien dans un contexte où ce ne sont pas des étrangers, ces personnes-là, ces prisonniers terroristes. Ce sont bien des burkinabés qui ont des ancrages dans nos sociétés. Et comment on peut avoir en amont une certaine une certaine action vers ces personnes-là. Et en aval, on ne communique pas sur ce qui a eu lieu comme événement qui concourt à ce que ces personnes soient élargies ou soient libérées. Pour moi, aujourd'hui, ces négociations ne pourront jamais avoir un impact réel parce que si on libère des personnes, qu'elles aient été retournées ou pas, qu'elles soient utilisées contre l'ennemi ou pas, il faut qu'elles s'intègrent dans la communauté. Et si on veut qu'elles s'intègrent dans la communauté, il faut que la communauté sache que ces personnes-là ne sont pas évadées déjà de la prison de haute sécurité, qu'elles ne sont plus dans la dynamique terroriste. Je pense que tant qu'on n'arrive pas à créer cette transparence-là, nos actions vont rester lettre mode. Parce que si vous voulez libérer quelqu'un à Katimini, il va aller où ? Quelle va être son importance pour vous s'il ne peut plus réintégrer sa communauté, s'il ne peut plus avoir un certain impact dans sa communauté et même au-delà de ce que vous voulez faire comme action avec lui ? Pour moi, quoi qu'on dise, il y a deux choses. Les communautés ont bien, ont des accords qui sont même peut-être quelquefois qui ne sont pas, qui ne sont pas avoibles, comme vous le dites, sur les médias entre communautés et groupes armés terroristes. Parce qu'il y a des accords où vous arrivez devant le marché, vous déposez simplement les armes avant d'entrer dans le village pour faire le marché et puis de sortir prendre vos armes. Il y a autant de petites ententes que les communautés tissent en fonction de l'ampleur de l'attaque et en fonction des liens avec les groupes qui les attaquent. Ça, je pense que je ne vois pas pourquoi on voudrait plus ou moins jeter la lumière sur ça. Ça, c'est une entente entre communautés et ces groupes armés terroristes-là. Mais une entente entre l'État et ces groupes-là, elle doit être portée à l'échelle. Dommage, c'est que dans l'article ici, on ne voit pas ce que le gouvernement, l'État de Burkina avait gagné un contrepartie dans cette libération. d'ailleurs, on nous dit tout simplement que c'est pour la paix ou une accalmie de paix. Donc, qu'est-ce qu'on met d'après ? Non, on dit que l'objectif est de créer des conditions pour que les groupes terroristes cessent les agissements sur le territoire de Burkina. Justement, c'est ça que je veux dire. Mais est-ce qu'après ces libérations, il n'y a pas eu des attaques ? Est-ce que ces conditions ont été respectées comme ils l'ont établi ? Non, l'article l'est dit. Donc, aujourd'hui, on ne voit pas cette contrepartie. Et bon, moi, je me pose aussi la question des gens qui sont considérés comme des dangers où on fait des annonces publiques pour les rechercher, on les retrouve, on les libère. C'est quand même aussi un truc sur le moral des soldats. Oui, oui. Dans tous les cas, c'est un argument qui avait été avancé ici quand on adoptait la loi sur le code d'information, on révisait le code pénal pour l'adoption de la loi. On a dit qu'il ne faut pas démoraliser les troupes. Donc, je pense que c'est une espèce sérieuse. Oui, oui. Rapidement, Baru, on va vraiment terminer sur ce sujet et puis passer au Niger parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. En fait, je pense que l'analyse est à deux niveaux. Il y a les innocents qui ont été libérés parce que l'État s'est rendu compte qu'il y a des innocents parmi ceux qu'on a arrêtés. OK ? Et vous parlez d'impact. L'impact, c'est que les innocents qui ont été arrêtés, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, on les a arrêtés, souvent des vieux, pour venir les mettre en prison. Leurs parents ont réjoint de l'autre côté dans un désir de vengeance. Donc, dans une analyse objective, libérer ces innocents-là, il n'y a pas de choix à faire. Comment vous allez maintenir quelqu'un en prison alors que... Alors que... En fait, moi, je suis d'accord avec le parti, on libère des innocents. Je peux terminer. Je peux terminer ? Je peux terminer ? Je peux terminer ? En fait, moi, je pense que nous, en tant que journalistes, notre rôle n'est pas de juger ceux qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui sont habilités à les arrêter, qui les ont arrêtés sous la base d'indices qu'on leur a donnés. Après analyse, ils se sont rendus compte que ce sont des innocents. On les a envoyés en famille. Je ne pense pas que notre rôle de journaliste doit consister à les inculper davantage ou à les envoyer à la CPI pour situer leurs responsabilités. Maintenant, le deuxième élément pour terminer. Effectivement, s'il y a des gens dont la responsabilité est établie dans certains crimes au niveau national comme au niveau international, leur libération pose énormément de problèmes. Donc, je peux comprendre qu'on nous dise qu'il faut justifier leur libération. Mais moi, mon analyse... Vous pouvez prouver que ces personnes ne sont pas innocentes aussi puisqu'on ne nous a rien dit. Non, je dis... Autant, je ne sais pas si les innocents sont les innocents. Autant, il n'est pas si les coups sont les innocents. Si l'État juge qu'il y a des gens qui sont innocents et on les libère, s'il y a d'autres qui ne sont pas innocents, effectivement, leur libération en Katamini peut poser problème. Tout à fait. Avant, je veux dire... 700 présumés terroristes dans une prison depuis quelques années, pas de procès. Aujourd'hui, si on veut effectivement aller dans la transparence, qu'on organise quelque chose de public et on reçoit les 700, ils passent un à un. Après, coup, on vérifie ceux qui sont vraiment innocents, on les libère. On les libère. également de communiquer de façon transparente dans cette affaire-là. Beaucoup à Rameau-Nigéria, on a eu des procès. Que ce soit également dans d'autres pays, aujourd'hui, Guantanamo, il y a des prisonniers qui sont très célèbres, qui sont très connus. On ne va pas prendre des gens à les mettre quelque part et on va la nuit pour enlever un ou deux ou on va le jour en aller un ou deux on ne sait pas la destination. C'est un jour qu'on apprend dans un journal que des X ou Y ont été libérés. Ça pose problème de conscience entre nous-mêmes et également Bokinabé au niveau de notre État et nous-mêmes et ça pose problème également de transparence. On va s'arrêter là pour ce sujet. On aura certainement le coupable, il faut le dire. On aura l'occasion certainement, Yacinthe, de pouvoir revenir là-dessus. On va rapidement aborder le Niger où l'opposant à Mahamadou a été entendu par la police après qu'il y ait des violences suite à la proclamation de la victoire de Mohamed Boazoum à la présidentielle et le Niger qui avait voulu peut-être nous montrer une sorte de transition démocratique inédite. Est-ce que c'est un goût inachever ? Absolument. Ce qui arrive au Niger ça rappelle un peu le cas du Burkina sauf qu'ici on a eu la chance que les choses aient été vite circonscrites et puis l'opposition est vite rentrée dans les rangs en prenant ses responsabilités par rapport à certaines choses. Donc ce qui se passe au Niger est déplorable et on n'en avait pas besoin surtout qu'on avait déjà eu six morts d'agents de la CENI dans le cadre de ces élections-là c'est déjà trop sept c'est ça ? Je crois vers Tilaberi là. Donc après on a proclamé les résultats et c'est cette fâcheuse habitude qu'on a en Afrique de toujours contester les élections et ça de façon violente au point au point oui sauf que là-bas ils ne se sont pas entretués comme on l'a vu et vous avez vu la maison de notre confrère Moussakaka qui a été brûlée c'est vraiment dommage je pense que l'un des premiers points que l'opposition aurait pu faire c'est de contester de façon légale parce qu'il y a des voies de recours malheureusement je n'ai pas le sentiment que ces voies-là ont été prospectées et puis en plus le contexte même n'est pas favorable à ce type de situation-là j'espère véritablement que le nouveau président élu fera en sorte que très rapidement les choses rentrent dans l'ordre on va faire juste un tour de table pour terminer parce qu'il ne nous reste pas beaucoup oui Barry ensuite Albert et Yacinthe oui sur le Niger moi je pense que ce qui est arrivé au Niger est prévisible pour celui qui connaît un peu la vie politique du Niger le candidat Maman Ousmane qui est arrivé au second tour ne pèse pas 5% de l'électorat au Niger il se trouve qu'il a été porté par Ama Amadou qui est le vrai voilà on peut dire le vrai maître de l'opposition or il y a une histoire entre Ama Amadou et le pouvoir actuel il a été accusé de trafic de bébés après son alliance en 2011 il a été mis en prison en 2016 il s'est retrouvé candidat à la présidentielle il se retrouve au second tour étant en prison face au président sortant en 2021 on lui dit qu'il ne peut pas la loi dit qu'il ne peut pas se présenter parce qu'il a été condamné or il n'a pas été dessus de ses droits civiques et politiques donc Ama est dans une position de c'est sa survie politique qu'il joue et on connaît bien évidemment les rapports entre Issoufou Mohamedou et Ama Amadou c'est normal qu'aujourd'hui en portant Maman Ousmane comme son candidat en l'adulant effectivement comme son candidat et qu'à l'arrivée on puisse être dans une crise politique pour moi c'est le prolongement de la crise politique de 2011 qu'on retrouve aujourd'hui en 2021 c'est à dire la crise entre Issoufou Mohamedou et Maman Ousmane c'est regrettable vous l'avez dit moi j'aurais vraiment voulu saluer la démocratie nigérienne parce que c'est la première fois dans l'histoire du Niger qu'un président démocratiquement élu va succéder à un président démocratiquement élu et le plus important aussi c'est que la 7ème république qui est rentrée en vigueur en 2010 au Niger c'est la première fois qu'une république va avoir deux présidents on se rappelle en 1960 le président Diori Amadi a été renversé par Séné Kounchi en 1974 Kounchi est mort donc en 1987 il a été remplacé par le général Alice Hebu qui tite le pouvoir en 1993 et donc la 3ème république entre en vigueur avec Maman Ousmane en 1993 qui est élu président Baré vient en 1996 pour renverser le premier président démocratiquement élu Baré a renversé son tour en 1999 par Mme Wanke 99 c'est l'arrivée du président Tandiam Mahamadou à l'issue d'élections libres et transparentes au bout de 10 ans de règne lui aussi décide de modifier la constitution et il a été renversé par l'état d'arché comme vous le dites et il a été renversé par Saloudjibo donc on n'a pas eu une stabilité des institutions au Niger depuis l'indépendance pour moi cette élection allait consacrer véritablement l'exemplarité de la démocratie au Niger mais malheureusement à l'arrivée on n'est pas les bons comptes ne sont pas là donc Albert une transition démocratique inédite fragilisée tout à fait fragilisée mais c'était aussi évident parce que quand on voit comment la campagne a été agitée et même avant la campagne avec la question de nationalité de Mohamed Bazoum qui s'est opposée il fallait s'attendre également à ça et quand on regarde aussi les résultats du second tour on a vu que les dés étaient coups à coups jusqu'à ce que véritablement les derniers jours la Séni proclame les résultats provisoires pour Mohamed Bazoum et donc pour un opposant en Afrique surtout on le voit quand les résultats sont comme ça mais au premier tour l'écart était assez l'écart était assez important mais au second tour il y a eu cette plateforme de l'opposition qui a appelé à voter Maman Ousmane qui était aussi considérable parce qu'il l'a dit tout à l'heure Amah Amadou aujourd'hui au Niger vous le voulez ou vous ne voulez pas il reste très populaire très populaire quelqu'un en prison qui arrive à être deuxième et après on refuse à candidature aujourd'hui moi il n'y a pas longtemps j'étais à Niamé mais n'importe qui vous cause il vous dit que non mais si Amah Amadou est candidat il va passer haut les mains aujourd'hui il n'arrive pas à passer et il donne son soutien encore à un autre qui était aussi un cher chef d'état il faut comprendre que sa popularité y est pour quelque chose ce qui est décevant aussi c'est vraiment une classe politique où on ne finit jamais d'apprendre on ne finit jamais de comprendre la classe politique nigérienne ce qui est décevant c'est quand on voit un poids lourd également comme le monsieur des MNSD Senou Marou qui avait attaqué cette candidature de Bazoum au premier tour parce qu'à cause de sa nationalité et pour le second tour réjoint ce monsieur là pour supporter Mohamed Bazoum on peut bien se poser la question mais quelle est la lecture que ces leaders politiques même déjà au Niger donnent aux populations qui doivent être des électeurs puisqu'ils ne sont pas forcément Albert Senou Marou n'a pas attaqué la candidature parce qu'il était déjà dans la majorité présidentielle oui mais il était de ceux-là qui fustigeaient également la candidature Mohamed Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada